Donc voilà, donc là il a le pack A, ce qu'il n'avait pas au tout début dans son casier, regardez, il vous le montre Hey salut à toutes et à tous les copains, j'espère que vous avez la forme, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Et aujourd'hui on se retrouve clairement pour un des plus gros glitchs sur Fortnite que vraiment j'ai jamais vu Car là c'est un glitch qui concerne directement la boutique et des achats en jeu qui peuvent être rentabilisés Clairement on peut dire, ces packs vous sont du coup remboursés grâce au V-Buck que vous gagnez en les rachetant Et surtout, et surtout il permet de racheter du coup des packs et des objets de la boutique qui sont plus dans le jeu Et ça c'est complètement abusé et surtout énorme pour les collectionneurs de skins, je sais qu'il y en a plein qui ont des packs qui sont déjà sortis Ils ne peuvent plus les acheter, et bien grâce à ce glitch les copains, vous pouvez avoir dans la boutique des packs qui sont déjà sortis Qui sont plus disponibles dans la boutique et du coup même vous les rentabilisez grâce au V-Buck que vous allez regagner derrière Il faut vraiment vous dépêcher de faire et de partager à vos amis car il va très 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 vite être retiré Ce glitch n'a pas été trouvé par moi du tout, il était trouvé par Alki en personne Apparemment il dupli sur son jeu, je ne sais pas ce qu'il a fait Il a testé de changer la date de son jeu pendant qu'il était dans la boutique Et il a réussi à faire revenir des packs qui étaient déjà sortis en fait à l'époque Donc vas-y, ça a des trucs à rajouter sur ton glitch que tu n'aurais pas précisé dans ta vidéo Alki, je te laisse le dire Donc là on se retrouve avec Alki directement sur le menu Il va vous montrer comment on procède pour faire le glitch et pour avoir du coup les anciens packs qui sont sortis sur le jeu Malgré qu'ils ne soient plus dans la boutique Donc pour ça c'est simple, il va vous montrer, son skin est bien récent, il n'y a pas de fake ou quoi que ce soit C'est un tout nouveau compte qui s'est créé pour le glitch Qui a fait bannir l'ancien Et le tuto et le glitch a bien été filmé pendant du coup le chapitre 2 saison 1 de Fortnite Comme vous avez pu le voir au tout début du jeu Ça c'est les tout nouveaux skins qui sont sortis Et d'ailleurs vous avez pu voir qu'il y avait le parapluie du tout nouveau mode de jeu qui est sorti hier On est le 30, le nouveau mode de jeu est sorti le 29 Donc il y a le parapluie qui est sorti le 29 Donc ce glitch date d'aujourd'hui Il l'a trouvé par pur hasard Donc pour faire ça c'est super simple Vous allez dans les paramètres de votre ordinateur, dans date et heure Et vous allez changer du coup l'année Là vous pouvez voir qu'il tourne du coup cette vidéo le samedi 30 à 14h Et il a juste changé l'année Donc il a mis l'année 2049 Ensuite il va sur son jeu Il n'y a rien qui s'affiche dans la boutique Donc il rechange la date, il met 76 ce coup-ci Il y a toujours rien qui s'affiche Donc il faut changer la date jusqu'à ce que vous avez quelque chose qui s'affiche dans votre boutique Alors il va réessayer Il va la baisser Donc là il va essayer avec l'année 2031 Il se remet sur l'année 2030 ce coup-ci Et là vous avez pu voir les copains regardez Vous avez vu ce qu'il a fait ? Donc il a changé la date De son ordinateur Il a mis du coup l'année Il a mis l'année 2030 Du coup sur le jeu Ça a mis à jour sa boutique Et il y a le pack AS qui est revenu Sur sa boutique Alors qu'il est déjà sorti il y a longtemps Il n'est pas dans la boutique je vous rappelle Et du coup dès que le pack s'affichait Il a remis Régler l'heure automatiquement Comme ça du coup le pack s'affichait reste sur son écran Malgré qu'il ait remis la date du jour Ensuite Il va cliquer dessus Et là il peut l'acheter Et voilà Donc là il vous montre qu'il a bien acheté C'est pas du fake ou un montage Il l'achète devant vous Voilà dans son tuto 5 euros Il passe la commande Et ce qui est bien c'est que comme dans le pack apparemment On regagne des V-Bucks Et bah le truc Certes il a dépensé 5 euros Mais il a regagné les sous qu'il a dépensé en V-Bucks Donc voilà Donc là il a le pack AS Qu'il n'avait pas au tout début dans son casier Regardez il vous le montre Ça a bel et bien fonctionné Donc comme il avait expliqué tout à l'heure dans l'intro Si jamais la méthode ne fonctionne pas Vous pouvez du coup mettre une date antérieure Cliquer d'abord sur le pack Ensuite remettre la date d'aujourd'hui Et ensuite l'acheter Parce que lui ce qu'il a fait C'est qu'en fait il a changé la date Il l'a remise tout de suite A la date d'aujourd'hui Et ensuite il a été l'acheter Vous pouvez d'abord changer la date Cliquer sur le skin Et ensuite remettre la date d'aujourd'hui pour l'acheter Vous voyez ce que je veux dire ? Et en faisant ça du coup En jouant avec la date En mettant une date ultérieure Vous pouvez afficher des packs Comme ça je trouve ça vraiment ouf Qu'ils aient laissé un bug aussi abusé sur le jeu Tu pourrais montrer vite fait les packs Que t'as acheté sur ton jeu vite fait Sur l'écran on est sur discord Qu'il a bel et bien les skins Alors que les packs Bah voilà c'est sorti il y a longtemps Donc s'il y a des petits collectionneurs de skins Vous pouvez vous faire plaisir avec les anciens packs Dépêchez vous de le faire Et vraiment partagez le à vos amis Avant que ça soit pâtier Ça va pas rester longtemps Même si au final La question se discute Parce qu'au final c'est un glitch Qui leur fait gagner quand même de l'argent C'est juste que ça permet d'afficher des oeillets De la boutique qui sont plus dedans Donc c'est profitable à tout le monde Partagez le On sait jamais ça pourrait être pâtier Pourquoi c'est fonctionnel Moi même je le pensais pas Ça fonctionne les gars Ça fonctionne Et en plus donc du coup T'as même regagné des V-Bucks Comme t'as acheté 3 packs Du coup tu t'es refait 1800 V-Bucks au total En tout je me suis fait 1800 Ouais Parce que j'avais déjà des V-Bucks Ouais Avec le pass de combat Bah écoutez c'est tout pour ce petit tuto les copains Je vous invite encore une fois Je vous le rappelle A aller voir la chaîne de Alki Voilà n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu Du coup pour le petit glitch Allez voir Alki A vous abonner également à la chaîne YouTube Ça ferait extrêmement plaisir Vous êtes tous les bienvenus n'importe comment Et puis voilà Du coup très bientôt pour d'autres vidéos Et d'autres vidéos de glitch Et vraiment partager de celui-là Parce que vraiment Des glitchs de boutique Je crois qu'il n'y en a jamais eu aucun sur le jeu Tous les glitchs de boutique en général C'est du fake Ce glitch est fonctionnel sur PC Parce qu'on peut changer l'heure sur le PC Je suppose Je dis bien je suppose Que la méthode devrait pouvoir fonctionner Sur PS4 et Xbox Parce qu'on peut changer la date sur la console Mais à mon avis ça doit pouvoir marcher Que si on peut changer l'heure de la console En restant sur le jeu Si on peut pas changer l'heure de la console En restant sur le jeu Je pense pas que ça soit possible Nous personnellement On a pas essayé sur console Donc on serait incapable de bouger Mais en tout cas sur PC Ça fonctionne Parce que bah il a réussi tout simplement Bref A très bientôt du coup Pour d'autres vidéos C'était Alki Et votre tonton Tacos A très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance